Les amis bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo collection. Alors ça fait très longtemps que j'en parle, aujourd'hui c'est enfin d'actualité. J'ai reçu Pierrick sur Twitch pour qu'il nous présente sa collection et pour qu'il nous parle de sa passion. Je vais vous demander d'être indulgent sur le son, sur la qualité de la caméra, etc. Parce que c'est la première fois. Si vous avez des petites critiques à faire, n'hésitez pas à les faire en commentaire ou en DM comme d'habitude. De même si vous avez une idée de nom de concept, parce que pour l'instant le concept n'a pas de nom. Pareil, par moment, on dirait que je ne regarde pas la caméra, c'est parce que je regardais plusieurs écrans et j'essaie de suivre le chat en même temps, de prévoir d'autres questions, regarder ma fiche de questions. Donc ce n'est pas un manque de respect ou quoi. D'ailleurs, en parlant de manque de respect, il y a l'émission qui est complète sur Twitch. Je vous mets la rediffusion directement en description, brute, parce qu'il y a quelques petits passages que j'ai coupés. Donc si parfois vous avez l'impression que je ne vous réponds pas ou quoi, c'est juste que j'ai coupé au montage pour rendre la discussion la plus fluide possible. Je ne vous embête pas plus longtemps, je vous laisse. Merci pour le soutien, merci pour les retours directs que j'ai eus en live. Pour ceux qui veulent participer, mes DM sont ouverts, ce sera avec plaisir. Je vous laisse avec la vidéo. Allez, c'est parti ! De ce fait, pour ceux qui n'ont pas suivi, ça fait six mois que je dis que je voulais vous laisser présenter vos collections pour qu'on puisse avoir plusieurs points de vue. Et donc Pierrick est avec nous pour nous montrer sa collection perso, pour commencer en fait. Maintenant, je vais laisser la parole à Pierrick qui va nous parler un petit peu de sa collection. Et donc on va commencer par une petite présentation de lui avec d'où est-ce qu'il vient, quel âge il a, quelle équipe il supporte et de ce pourquoi il s'est lancé sur sa collection. C'est à toi du coup ! Du coup, moi, c'est Pierrick, j'habite à Paris, mais je supporte l'OM. Donc déjà, premier point de désaccord. Mais en vrai, dans ma collection, ce n'est pas trop un problème en soi parce que... Enfin, ma collection, c'est un peu une collection deux en une, j'ai envie de dire. En gros, j'ai 180 maillots à peu près et j'en ai 25-30 de l'OM. Donc, ce n'est clairement pas qu'une collection de l'OM. Et justement, dans ma collection, mon but, c'est d'avoir une collection assez objective, même si c'est impossible parce que forcément, tu as plus ou moins des attaches en fonction des joueurs ou des équipes. Mais bon, c'est quand même ce que j'essaie de faire en ayant un maillot d'auprès de toutes tes équipes. Enfin, de toutes les équipes inconnues, j'ai envie de dire. Par exemple, tu vois, j'ai 48 clubs différents. Ok. 22 pays différents. Donc, c'est assez large. Et j'ai 21 ans. Donc, en gros, tu vois, je suis la génération Coupe du Monde 2006, clairement. Donc, en gros, les maillots que j'ai, c'est entre 2006 et aujourd'hui, du coup. Il y en a quelques-uns avant, mais globalement, c'est ça, quoi. Ok, c'est carré. Juste comme ça, je pense que j'ai un peu survendu la chose, mais tu en as à peu près plus de 200, il me semble. J'en ai quasiment 200. J'en ai 180 à peu près. Si je compte ceux que j'ai en taille enfant, j'en ai plus de 200. Donc, tu n'étais pas totalement... Tu étais dans le vrai, on va dire. Et les tailles enfants, c'est ceux que tu as récupérés de quand tu étais jeune ? C'est ceux qui t'ont appartenu ? En fait, justement, c'est ça. En fait, moi, je pense que ta question, ça va être en gros comment j'ai commencé à collectionner. En fait, j'ai toujours eu des maillots. J'ai toujours aimé les maillots. En gros, depuis que j'ai 6-7 ans, j'ai... Enfin, j'ai toujours eu lieu à Noël, c'était tout le temps des maillots anniversaire pareil. Donc, ouais, tous les maillots taille enfant que j'ai, donc j'en ai près une 20-25, c'est tous des maillots qui m'ont appartenu à moi. Voilà, donc en gros, j'ai toujours eu des maillots. Après, collectionneur, c'est beaucoup dire à l'époque. Disons que je me considère comme collectionneur depuis vraiment depuis 4-5 ans. Avant, tu as les maillots, c'était plus... J'étais content d'avoir des maillots, je jouais au foot avec, mais je me dis... Je n'étais pas dans cette idée collection. J'étais dans cette idée, j'ai des maillots, j'aime bien ça, et ça s'arrêtait là. Voilà, donc ouais, ça fait vraiment 4-5 ans que je me considère plus comme collectionneur. Et c'est vrai que ça a un peu, du coup, augmenté la fréquence dès l'achat de maillots. Puis même, j'ai plus de moyens, tu vois, quand tu as 10 ans, forcément, à part Noël et les anniversaires, tu n'as pas trop l'occasion d'avoir des maillots. C'est ça, mais globalement, ouais, j'ai toujours été fan. En gros, depuis que je suis le foot, en fait, ça arrive en même temps, en fait. La passion des maillots, la passion du foot, ça arrive en même temps. Ok, ça marche. Et du coup, tu nous as un petit peu, on va dire, donné la couleur dès le début. Au niveau de tes principes, au niveau des clubs, je pense que tu nous as quand même déjà répondu. Mais pour nous expliquer un peu comment tu vois la chose et pourquoi tu te permets d'avoir plusieurs clubs, plusieurs nations, etc. Totalement logique, il n'y a pas de souci. En vrai, même plusieurs formes de monde, on me dit, oui, tu as un foot X, tu as des maillots de plein d'équipes. En vrai, je sépare vraiment la passion. Pour le coup, il y a quand même des limites. Je n'ai pas une maillot du PSG, tu vois, ça, c'est ma limite. Mais en vrai, je sépare vraiment la collection des maillots et la passion du foot d'un côté. Disons que j'ai ma collection de maillots de Marseille, parce que forcément, je n'ai plus forcément fan de Marseille, donc j'ai ce qu'il faut. Mais dans un autre sens, en même temps, je suis un grand fan de foot avant tout. Et par exemple, tu vois, je ne sais pas si tu te rappelles forcément du match Chelsea-Barça en 2008. Forcément, moi, j'ai kiffé, j'ai eu des émotions devant ce match. Et du coup, ça me fait kiffé d'avoir le maillot d'Ignesta 2008 et un maillot de Chelsea de ce match-là, tu vois. Et pourtant, ça n'a rien à voir avec le fait que je sois fan de l'OM. Tu vois, je suis fan de foot avant tout. Et tu vois, la demi-volée d'Ignesta contre Chelsea, ça reste mythique. Et avoir ce maillot, c'est vraiment ouf. Mais peut-être que tu as quand même raison dans un sens sur le fait que ça se ressent quand même dans les clubs de Ligue 1, par exemple. J'ai très peu de clubs de Ligue 1 à part Marseille, en fait, au final. J'ai un maillot de Lyon et encore, c'est un maillot de Benzema. Donc, c'est plus pour Benzema que j'ai acheté ce maillot. Mais globalement, c'est vrai, en club de Ligue 1, je suis très très faible. Par exemple, en maillot de Première Ligue, je dois avoir 40-45 maillots de Première Ligue. Ok. En Ligue 1, si tu enlèves Marseille, du coup, je ne suis même pas 10. Ok, ok. En gros, tu vois, il y a beaucoup de gens qui vont te dire, en France, je suis pour Marseille. En Italie, je suis pour la C-Milin. Moi, concrètement, en vrai, je suis pour Marseille. Et tout le reste, je m'en fous, honnêtement. Dire que le Bayern soit champion, que le Liverpool soit champion, même si tu peux avoir des petites émotions en fonction de la saison. Par exemple, une saison, j'ai envie que le Liverpool soit champion. Par exemple, en 2020, quand ils ont été champion, j'étais super content parce qu'ils avaient une belle équipe et ça faisait longtemps. Mais ce n'est pas pour autant que, par exemple, si Manchester a une belle équipe l'année prochaine, je ne vais pas être content que ça soit champion, tu vois. Je comprends bien, je comprends bien. Écoute, c'est carré. Petite question comme ça. Est-ce que tu as un des meilleurs souvenirs de foot de ta carrière de supporter, du coup, de ta jeune carrière de supporter de ce fait depuis que tu as 21 ans ? Oui, en vrai, on peut séparer deux choses, du coup, avec les deux équipes que je supporte. Du coup, tu as l'équipe de France d'un code, il y a forcément la Coupe du Monde comme tout le monde. Mais après, c'est peut-être pas bizarre, mais la Coupe du Monde passe après, quand même, France-Ukraine, 2013. C'est-à-dire que j'étais au stade. Quand j'étais au stade, c'était une émotion très, très différente. Et on n'y croyait tellement pas que, vraiment, pour le coup, c'est... Ouais, en vrai, je pense, quand même, France-Ukraine, presque au-dessus de la Coupe du Monde. D'ailleurs, en vrai, sur ce match-là, il y aurait certainement pas la Coupe du Monde derrière. Donc, voilà. Puis, après, la Coupe du Monde, c'est un peu comme tout le monde. Donc, c'est pour ça que tu ressens moins le bonheur, je pense, quand tu as beaucoup de monde qui ressent la même chose. Tu vois, c'est un peu dilué. Et Marseille, c'est un peu pareil. Tu vois, ça n'a pas forcément une grande victoire. Mais la Coupe de la Ligue 2010, j'étais au stade avec les supporters de l'OM. Donc, ça reste quand même un très bon souvenir. J'avais 10 ans à l'époque. Du coup, ça reste un énorme souvenir. Le titre, j'en ai moins de souvenirs parce que j'avais 10 ans et c'était que à la télé. Donc, c'est pour ça que tu n'as pas vraiment vécu le truc. Tu as 10 ans. Quand tu as 10 ans, tu es supporter, mais tu ne te rends pas compte des choses. Tu es championne, tu es content. Mais bon, le lendemain, tu es un peu oublié déjà. Ça marche. En tout cas, on notera que tu t'es déplacé lors de France-Ukraine alors que ça aurait pu rebuter pas mal de monde, étant donné que de base, dans l'esprit des gens, tu devais ne pas te qualifier au bout. Et donc, déjà, rien que pour ça, respect. Le pire, c'est même pas ça, c'est que c'est pas moi qui ai pris le place. J'avais 13 ans, c'était mon père, mais on a pris les places après le match allé. Ah oui, d'accord, carrément. C'est pire. C'est pas qu'on s'est déplacé, c'est qu'on s'est dit, on va y aller. Mais au final, c'est ça qui donne les meilleurs souvenirs. Ouais, c'est incroyable. Ok, bah écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va direct passer au maillot. Du coup, j'ai envoyé quelques petites questions à Pierrick pour qu'il puisse nous sélectionner quelques maillots selon des petites thématiques. Et en premier, je vais demander, en gros, le dernier maillot qu'il avait rentré dans sa collection. Rien de bien original, mais en gros, si tu peux nous montrer ce que tu viens d'acheter. Alors pour le coup, il est assez original et c'est un maillot que je cherchais depuis extrêmement longtemps et que je ne trouvais pas. Franchement, il était introuvable. Justement, je t'ai dit que j'avais commencé à faire le foot en 2006 et il y a un maillot qu'il était incroyable, c'est Maud Barthez de la Coupe du Monde. En vrai, je l'ai pris au XL parce que je l'ai trouvé qu'il était bien, je ne l'aimais pas, mais je le trouve assez bien. En vrai, il est assez rare, je ne l'ai jamais vu à la vente. Et avec le petit patch Coupe du Monde, petit flocage Barthez, en vrai, ça m'a eu assez mythique, même si c'est une défaite. Pour moi, il est plus mythique que la Coupe du Monde 88 personnellement parce que la Coupe du Monde, j'ai pas vécu. Oui, pareil. Je me souviens de foot et du coup, c'est vrai que je voulais Maud Barthez, je voulais celui-là. Bon, j'ai trop un XL, c'est dommage, mais bon, je l'ai quand même pris parce que je ne l'avais jamais vu à la vente, franchement. Je reviens un peu sur ce que je t'ai dit tout à l'heure. Moi, je sais que j'ai, à partir d'un certain moment, je me suis dit, j'ai tellement de maillots que je ne vais plus les mettre. Je ne cherche plus trop par rapport à la taille. Bon, j'ai un maillot double XL, tu vois, j'évite de vraiment prendre des maillots de taille de ouf. Mais toi, c'est quelque chose que tu... C'est ce qui te fait faire une sélection en amont ? Oui et non, en vrai, ce n'est même pas forcément pour un souci de le porter ou pas. En vrai, je prends soit du M, soit du L. Pour le coup, c'est plus un point de vue esthétique. Je trouve qu'ils sont plus jolis dans ces tailles-là. Je trouve après en XL... Tu vois, le Barthez, il est en double XL. C'est mon seul que j'ai en double XL. Et maintenant, c'est moche, il faut dire la vérité. Enfin, je suis très content dans ce maillot, mais esthétiquement, il n'est pas terrible. Donc, forcément, j'essaye de privilégier au maximum M et L. Et au final, j'ai très peu de maillots en XL. Et là, c'est mon seul maillot en double XL. Après, aussi, ce n'est pas très dur. Enfin, c'est des maillots qui sont assez faciles à taille, assez communes, qui sont assez faciles à trouver. Donc, globalement, je n'ai pas trop de problème là-dessus. Ok, ça marche. Parfait. Et tant qu'on est sur le dernier maillot que tu as rentré, en l'occurrence, ce n'est pas un maillot récent. Mais est-ce que tu as un maillot coup de cœur cette saison dans les maillots qui sont portés actuellement ? Coup de cœur au niveau esthétique ou au niveau juste équipe ? On va dire esthétique. Esthétique. En vrai, c'est un peu pareil. En vrai, l'esthétique du maillot, quand j'achète un maillot, ça ne rentre pas trop en ligne de compte. Ça va être surtout l'année. Est-ce que le club a gagné ou pas ? Est-ce que ça a été une bonne saison pour le club ? Ok. Et donc, je préfère acheter un maillot dégueulasse d'une équipe qui a fait une bonne saison, qui a un maillot magnifique, d'une équipe qui a fait une saison de merde. Par exemple, je trouvais des maillots du Barça l'année dernière, le noir et doré, je ne sais pas si tu vois. L'année dernière, il était vraiment très beau, je trouve, mais je ne l'ai pas pris parce que le Barça a fait une saison de merde. Mais un peu dans le même esprit, du coup, cette année, le maillot du Bayern, noir et doré aussi, leur extérieur, je le trouve vraiment pas mal. Donc, j'espère qu'ils vont faire une bonne saison, comme ça, je pourrais l'acheter. Mais ouais, globalement, c'est ça. Mais après, je ne suis pas très sensible à l'esthétique des maillots en soi. D'accord, ok. Et pour être honnête, j'aime beaucoup le quatrième maillot du PSG. Ça, c'est un peu… Mais d'ailleurs, vous, vous aviez un sacré maillot, là, avec… Il me semble que c'était le troisième de l'année dernière ou l'année d'avant. Mais moi, de toute façon, une fois que ça touche à l'histoire de la ville, l'histoire du club, ça me plaît, tu vois. En tout cas, on peut reconnaître ton objectivité. Mais je suis vraiment dans le même cas que toi, donc je te comprends totalement. Après, je sais que ça rebutera certains d'apprécier un maillot d'une équipe rivale. Mais en tout cas… Esthétique, c'est sûr. Ok, ok. De ce fait, on va passer au maillot suivant. Et c'est le maillot que tu possèdes qui a le plus de valeur à tes yeux. Le plus de valeur à mes yeux. En vrai, c'est super dur à dire parce qu'en vrai, ils ont tous beaucoup de valeur à mes yeux. Donc, en vrai, je ne t'en ai pas trop pris. Si ce n'est en vrai mon premier maillot, du coup, je vais te montrer mon maillot de taille enfant, qui est là. Du coup, c'est la mode La France, 2006. Je suis tout petit. Il est dans un état pas terrible. C'est un petit maillot de Thierry Henry, tu vois. Ah ouais, terrible. Voilà. Je l'avais quand j'avais 6, 7 ans. Je l'aime beaucoup. Et voilà, c'est celui qui a le plus de valeur à mes yeux. En vrai, je les ai achetés moi-même pour la grande majorité. Donc, en vrai, déjà, il n'y a pas trop de valeur sentimentale de quelqu'un qui te l'a acheté ou pas. Et après, ils ont chacun leur histoire. Donc, c'est vraiment très, très dur. Forcément, il y en a qui ont un peu plus de valeur que les autres. Mais d'en sortir un, c'est... En vrai, moi, j'aurais pu en faire. Mais ça aurait été malhonnête parce que franchement, il n'y en a pas. Ok, d'accord. Ça marche. Après, je pense que là, de visu comme ça, même si c'est à la caméra, il a bien... Il a vécu, mais l'état est quand même correct. Parce que quand tu vois sur les sites de petites annonces et tout, parfois, des flocages... En vrai, c'est plus le flocage parce que je dormais avec à l'époque. Et c'est surtout ça qui a déglingué les flocages, en fait. Les nouveaux ne dormaient jamais avec un maillot avec un flocage. Ouais, c'est pareil. Moi, j'ai une anecdote. Je me souviens de mon cousin. On avait... Ça, c'était quand on commençait la collection. On avait acheté sur Max Maillot à l'ancienne. C'était 15 euros le maillot et tout. Et il avait fait, je ne sais plus, 10 heures de bus avec le maillot. Et forcément, à force de frotter... C'est ça, c'est ça. Les faux maillots, les flocages de base, tu les mets à la machine, ils pètent. Et moi, de ce fait, moi, maintenant, j'en ai fait une phobie. Maintenant, limite, j'ai un maillot officiel et tout. Viens floquer, etc. Avec tous les matériaux optimaux, on va dire. Mais pareil, ça, ça me fait trop peur, en fait. Trop peur d'endommager le maillot pour rien, au final. Je me mets pas contre le dossier, tu vois. C'est vraiment une phobie. Ça, on se comprend encore là-dessus. Alors, on passe au troisième maillot. Et selon toi, le maillot le plus original de ta collection ? Alors, le plus original, en fait, c'était très, très dur à dire. Mais c'est un peu des maillots que tout le monde n'a pas. J'en ai, on va dire, deux qui sont... Celui-là, il n'est pas forcément très original. Enfin, c'est le maillot de Boca Junior. En soi, c'est pas très original. Mais c'est le maillot quand Maradona était mort. Ils avaient rendu hommage avec, donc avec le petit patch ici. Et tu avais aussi, du coup, le focage de Maradona. Il est assez original. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui devraient l'avoir. Et sinon, en vrai, en original aussi... En vrai, comme je t'ai dit, j'essaye d'avoir une collection assez objective. Ce qui fait que je n'achète pas des clubs improbables. Ce qui ne rend pas, du coup, la collection très originale. Mais par exemple, tu vois, j'ai un maillot stock pro des années 2010 du Dynamo de Kiev. Ok. Avec un focal en Cyrillique Shevchenko. Ah, carré, ouais, franchement. C'est des maillots que je pense que tout le monde n'a pas non plus. Et voilà, comme je t'ai dit, j'essaye d'avoir une collection assez... Bon, disons que représentative du foot que je regarde depuis que je n'ai pas le foot. Donc, je n'ai pas de maillot d'un club des deux polonaises, tu vois. Il y en a, ils vont plus être en mode, je pars en voyage. Je ramène le maillot de l'équipe où je suis allé. Donc, moi, j'ai fait un Erasmus de six mois en Suède. J'étais dans une ville où le club était en deuxième division. Ok. Je n'ai pas ramené le maillot parce qu'en soi, ça ne me parle pas, tu vois. Donc, ce n'est pas mes souvenirs. Je préfère ramener des souvenirs que j'ai vécu. Je n'ai plus qu'un club que je peux aller voir jouer juste parce que j'étais dans la ville. Ok. Ok, ok, ça se comprend. Je vais passer une petite question. Il y a ce petit culte des maillots manches longues. J'ai vu sur ton profil Insta qu'il y avait les deux derniers maillots qui étaient en manches longues. Alors, est-ce que tu collectionnes spécialement les maillots manches longues ou est-ce que tu ne vois pas vraiment plus d'intérêt que ça ? Alors, beaucoup, pas du tout. Très peu. En vrai, d'ailleurs, les deux maillots que j'ai en manches longues, je les ai eus en manches longues et je ne les voulais pas en manches longues. Je les ai pris en manches longues parce que je les ai trouvées comme ça. Mais je ne suis pas du tout un grand fan des maillots manches longues, bien au contraire. Si ce n'est pour quelques exceptions, disons quand le joueur est un peu sa marque des fabriques, genre les Griezmann, Sergio Ramos, tout ça, qui jouent tout le temps en manches longues, genre quand je prends leur maillot, je me dis que c'est une petite plus-value si je vais en manches longues. Par exemple, en vrai, j'ai un maillot Griezmann, tu vois, stock pro, un maillot stock pro Griezmann Atlético Madrid, tu vois, avec les Pachs League Europa quand ils l'ont gagné, pas contre nous. Et du coup, là, je l'ai pris en manches longues parce que je me suis dit que c'est Griezmann. En plus, le fait qu'il soit stock pro, je me dis que c'était encore mieux de l'avoir en manches longues, mais non, globalement, dans les manches longues, je suis même les manches longues presque. Ok, d'accord. Bah, écoute, on passe au maillot suivant. Si tu avais un seul maillot de ta collection à nous présenter, lequel tu choisirais ? Un seul maillot, c'est très, très dur, mais en vrai, du coup, je vais te présenter. Ouais, c'est un peu dans la même veine que ta question sur le maillot qui a le plus haut de valeur à mes yeux parce que c'est très dur à trouver, mais en vrai, vu que je suis portant de Marseille, disons que c'est le premier maillot de Marseille quand je suivais le foot, donc c'est la saison 2006-2007, donc c'est après la Coupe du Monde. Un peu le maillot iconique de Marseille, je ne sais pas, mais pour ceux d'une génération, c'est un peu faire le template, Adidas, Coupe du Monde 2006, tout ça, floqué à Franck Ribéry. Ok. En vrai, ouais, disons que si ma maison me brûlait et que je pouvais en n'embrasser qu'un, je pense que je prendrais celui-là. Mais voilà, après, c'est vrai que le maillot, un maillot, c'est très difficile, comme je t'ai dit, parce que là, j'ai été mon travail de Marseille, ma collection, c'est vraiment pas que des maillots de Marseille, donc c'est pas forcément ultra représentatif. Dès ce fait, tu as répondu à la question qui suivait, qui était un maillot qui a marqué ta jeunesse, et donc je pense que celui-là, encore une fois. Marqué ma jeunesse, c'est quand même plus celui de la France 2006. Tu vois, il y en a un derrière, là, tu rames, ici. En vrai, c'est celui qui a le plus marqué ma jeunesse, c'est mon premier souvenir de foot, en fait, donc c'est clairement celui qui a le plus marqué ma jeunesse. On n'a pas encore abordé le sujet. Est-ce que dans ta quantité de maillots qui est assez folle, tu as des copies ou des fakes ou pas du tout ? En vrai, non. En vrai, je vais être honnête avec toi, j'ai été tenté, quand j'avais 15, 16 ans, quand j'ai commencé à me considérer vraiment comme un collectionneur, de prendre des fakes. Et d'ailleurs, j'avais vu ta vidéo quand tu avais parlé des maillots boutiques et tout, en vrai, c'était vraiment très intéressant. Et surtout quand tu parlais des gens qui font des vidéos YouTube et qui disent « En gros, si tu as du porté sinon rien à la limite du stock pro », et en vrai, du coup, je suis totalement en désaccord avec lui là-dessus. Parce que, bon, on ne va pas être hypocrite. Si demain, je te dis, je te change toute ta collection contre le même, mais en portée, ou au stock pro, on te dit oui. Mais ce n'est pas pour autant qu'un maillot boutique ne vaut rien. Au contraire, par exemple, il y a des maillots boutiques qui valent plus que des portées. Enfin, pas le même club, mais par exemple, tu prends, je ne sais pas, j'ai le maillot Iniesta en boutique de sa demi-volée contre Chelsea. Un maillot porté, je ne sais pas, ou même un stock pro d'une équipe. Je ne sais pas, par exemple, sur Classique pour le champ, il vend beaucoup de maillot stock pro d'Atletico. Ils les vendent à 80-90 euros parce que l'Atletico, il n'a pas fait une bonne saison et mon boutique, il vaut plus que ça. Ouais, mais du coup, pour revenir à ta question sur les fakes, en vrai, du coup, je conseille aux gens de collectionner vraiment ce qu'ils veulent. Il y a justement boutique, c'est très bien. Ma limite avec ce que tu avais dit dans ta vidéo, c'est sur les fakes. Déjà, en vrai, c'est assez illégal, il faut quand même le rappeler, mais bon, je ne suis pas là pour faire la morale, mais c'est surtout, dans le sens, en vrai, si tu veux acheter des maillots juste pour les porter, jouer au foot et pas dans un délire de collection, je comprends tout à fait que tu achètes du fake. Après, si c'est dans un délire de faire une collection, je ne conseille vraiment pas de prendre du fake. Ademande, je ne connais pas de gens qui, sur le long terme, ont été satisfaits dans le sens où, ok, c'est facile, mais il y a forcément un moment où tu vas réussir d'avoir dépensé cet argent dans des fakes. Et au final, pour le coup, là, je suis d'accord que ta collection ne vaut pas grand-chose parce que déjà, pas tant au niveau financier, mais je trouve, au niveau facilité, en vrai, je ne sais pas ce que tu en penses en tant que collectionnaire, mais le plaisir, il est avant tout dans le fait de rechercher le maillot et le trouver. Par exemple, des maillots anciens de 2008-2010, avant de les payer, il faut déjà les trouver. Et ça fait un peu en train de dire ça, mais limite, j'ai plus de plaisir en cherchant et en trouvant le maillot qu'une fois que je le reçois à la maison. Quand je le reçois à la maison, c'est en gros, j'ai gagné, il est là, mais le plaisir, justement, c'est d'en chercher, c'est de le trouver, tout ça. Et les fakes, justement, c'est un peu la facilité. Tu vas sur un site, ils ont tous les maillots, ils ont refait des rééditions de toutes les époques, que tu arrives, tu commandes ton maillot, en vrai, il ne faut pas trop l'intérêt. Surtout si c'est pour faire une collection, tu le commandes, tu le mets dans le placard, il ne faut pas trop le plaisir là-dedans. Je pense qu'au mieux, il faut une collection avec 10 maillots vrais que 100 faux maillots. Ok, c'est vrai que, ouais, je pense que mon point de vue rejoint assez facilement le tien. Mais ouais, du coup, en vrai, quand tu disais, en gros, les fakes sont très hautains, les gens qui disent que ta collection n'a pas de valeur, et moi, je ne pourrais le dire pas pour une collection qui ne vaut pas beaucoup au niveau d'argent, mais pour une collection de fake, dans le sens où tu n'as pas à chercher le maillot, disons qu'il n'y a aucun effort, tu vois, c'est juste, tu as commandé ton maillot, c'est dans ce sens-là que ça n'a pas de valeur. La valeur d'une collection, c'est avant tout ce que tu y mets toi, et du coup, l'implication que tu vas y mettre à chercher les maillots, à te renseigner, à attendre, de trouver le bon prix pour le bon maillot, c'est ça la valeur d'une collection, et ce que les maillots fake enlèvent, selon moi. Ok, c'est parfait. Bah écoute, tu as parfaitement répondu, et c'était exactement ce que je voulais entendre. Pas que je voulais que tu me répondes ça, mais avoir ton point de vue. De ce fait, on va repasser aux maillots qui t'appartiennent, et je t'ai demandé la meilleure affaire que tu as fait lors de, on va dire, l'agrandissement de ta collection. Alors en vrai, ça ne va pas être un maillot, ça va être, je ne sais pas si je peux te la montrer, mais ça va être ma presse qui est juste là. En vrai, c'est vraiment mon meilleur investissement, parce que du coup, en fait, c'est grâce à ça que je n'ai pas pu te dire un maillot précis, parce que, en fait, c'est ultra rentable, et ça permet d'avoir des vrais maillots pas chers. Par exemple, en gros, pour donner un ordre d'idée, tu vois, ce maillot Ronaldo-là, le maillot un peu éconique de Manchester, avec le flocage Ronaldo-là, au total, il m'a coûté 50 euros, parce qu'en fait, j'ai commandé le flocage Ronaldo, du coup, qui m'a coûté 30 euros, et j'ai commandé le maillot, du coup, sur Vinted, un vrai maillot, qui m'a coûté, du coup, en vrai, à peu près 25 euros. Et ce qui fait que, du coup, ça me permet d'avoir un maillot de Ronaldo à genre 55 euros, ce qui est vraiment pas cher, surtout celui-là qui vaut au moins 150. Et c'est pour ça que la presse, c'est vraiment un ultra bon investissement, parce que, pour le coup, les maillots, en vrai, les maillots sans flocage perdent beaucoup de valeur avec le temps, et valent rarement plus que 20 à 30 euros sur Vinted, et en plus, c'est vrai en général. Donc, les flocages, c'est pareil. En plus, il y a plein de sites aujourd'hui qui vendent des flocages, dont le tien, notamment. Et je commande souvent sur les sites comme ça, et au final, en vrai, ça te fait des maillots un peu iconiques à 50 euros, et tout est vrai. Donc, c'est vraiment mon meilleur achat à la presse, quoi. OK. Eh bien, je m'attendais vraiment pas à ça, mais à un moment, j'avais voulu en parler et tout, mais je pense que ça aurait fait plutôt publicité, enfin, ça aurait pu être interprété en tant que publicité déguisée, en mode, allez-y, commandez, c'est moi qui les vends. Mais c'est marrant que tu me dis ça, parce que c'est vrai que j'y avais pensé. Voilà, c'est vrai que le petit Ronaldo pour une cinquantaine d'euros, je pense que, comme tu dis, tu peux le revendre trois fois plus. Après, c'est pas le but, encore une fois, mais... Ouais, mais c'est ça. Après, c'est ce que je te dis, en gros, tu sais, quand on parlait des fakes tout à l'heure, sur la valeur, en vrai, c'est à peu près le prix auquel se revend le fake. Plus ou moins, ça peut être entre 30 et 40 euros, à peu près. Quand je dis encore la valeur d'une collection, c'est pas l'argent que tu y mets, mais plus justement l'implication que tu vas émettre et avoir une presse floquer son maillot. En vrai, ça fait partie du plaisir. Franchement, quand tu floques ton propre maillot, c'est un vrai kiff. Et c'est pour ça, en vrai, la presse, franchement, c'est un super investissement. Je vais pas payer très cher, je vais payer 180 euros, donc c'est très vite amorti. Tu vois, un maillot, je gagne 100 euros, donc c'est ultra vite amorti. C'est pour ça, de te dire l'achat, la meilleure affaire que j'ai faite, c'était quasi impossible. En fait, c'était clairement la presse. Ok, ça marche. De ce fait, encore une fois, tu anticipes ma question parce que je voulais que tu nous donnes un tips, une astuce pour améliorer ta collection, que ce soit en qualité ou en quantité, avec un coût raisonnable. De ce fait, je pense que la réponse, elle est vraiment claire. Après, oui et non, en vrai. Parce que ça dépend quand même. Disons que moi, j'ai quand même beaucoup de maillots et pour le coup, la presse, c'est rentable. Mais ça dépend, en vrai, ça dépend tout de suite le nombre de maillots que tu vas avoir et quel maillot tu vas avoir. Ça dépend surtout de l'époque que tu veux collectionner. Par exemple, si tu veux collectionner, on va dire avant 2010, je te conseille vraiment par la presse que tu trouveras pas des flocages à floquer sur tes maillots. Et voilà, c'est ça. Après, en vrai, je peux te donner un autre tip ce que je dirais pour collectionner. T'as des gens qui... Enfin, je sais pas toi comment tu collectionnes, mais t'as des gens qui vont être plus en mode dans l'instinct et se dire « Tiens, ce maillot, je l'aime bien, je vais l'acheter ». En vrai, moi, j'étais comme ça au début avant que je me considère vraiment comme collectionneur. Et je trouve que ça a des limites quand même parce que tu vas faire beaucoup d'achats impulsifs qui, au final, vont pas forcément te plaire. Et du coup, moi, c'est vrai que ça peut un peu niquer la magie, mais disons que j'ai une wishlist, j'ai un fichier Excel avec une wishlist où il y a 300 maillots dedans. D'accord. Et enfin, en tout, donc en gros, t'as moins les 200 que j'ai en gros. Et du coup, t'as la wishlist, je me suis dit, en gros, je me suis posé, j'ai fait ça pendant le confinement, je me suis posé, je me suis dit, en fait, j'ai commencé à réfléchir, à regarder tous les souvenirs, les effectifs des clubs en fonction des années et me dire quel joueur a vraiment marqué le club, de quel joueur je veux le maillot. Et du coup, c'est vrai que j'ai une wishlist. En vrai, ça permet quand même d'éviter les achats que tu vas regretter plus tard parce que tu t'es posé un jour, tu t'es dit, je veux ce maillot. Après, tu vas le revoir régulièrement. Donc tu te dis, est-ce que je le veux toujours ? Ça permet, ouais. En vrai, c'est ce que je conseille. Si quelqu'un veut faire une collection, quand même qu'il fasse une liste de qu'est-ce qu'il veut. Après, ça n'empêche pas les achats au feeling, mais au moins d'avoir une base et de se dire, c'est ça que je veux. Ok, ça marche. Bah écoute, je pense que ça pourrait inspirer pas mal de gens. Je pense que ça a suscité des regrets parce qu'il y en a beaucoup qui auraient aimé avoir cette réflexion pendant le confinement parce que là, je pense qu'il y avait beaucoup de temps à utiliser. Moi, je l'ai eu tard au final parce que je l'ai eu, c'était il y a deux ans. Donc je l'ai eu finalement assez tard et c'est vrai qu'il y a pas mal de maillots que j'avais achetés sur le moment mais qui au final, en vrai, tu vois, les joueurs, ils flambent, ils font une bonne saison et après, il se perd un peu et au final, tu as un peu acheté un maillot. Bah pour rien, mais en vrai, je vais prendre un exemple. Par exemple, tu vois, Jadon Sancho à Dortmund, bah il y a deux ans, je me suis dit, bah, tu sais, c'était à son prime à Dortmund, j'ai dit, bah je vais l'acheter, tu vois. Aujourd'hui, surtout qu'elle a quitté le club, je me dis dans cinq ans, est-ce qu'on dira Jadon Sancho à Dortmund, ça a été quelque chose ? Je pense pas, tu vois. On va passer au prochain maillot que je t'avais demandé. Là, on va être un peu plus dans ce qui attire les gens. Le maillot qui t'a coûté, non, qui coûte ou qui t'a coûté le plus cher. C'est-à-dire, soit un maillot qui a vraiment pris une cote exceptionnelle ou comme tu le sens, si t'as pas envie de parler de prix directement. Je te dis, en vrai, ça ne me dérange pas. Alors, qui m'a coûté le plus cher ? Alors, bizarrement, il n'y a aucun maillot qui m'a coûté vraiment très cher. Dans le sens où, comme je t'ai dit, vu que j'ai une presse, bah ça baisse les coûts tout de même. Disons que, par exemple, en vrai, en vrai, les maillots qui m'ont coûté le plus cher, c'est finalement les maillots boutique que j'achète pendant l'année en cours parce que ça va vite coûter 80 à 90 euros le maillot. Tu ralloutes les flocages, tu ralloutes les patchs, tu es vite à 120 euros. En vrai, le maillot qui m'a coûté le plus cher, c'est un maillot de la Juve de Del Piero de 2003-2004. Il m'a coûté 150 euros. Donc, ce serait assez cher pour un maillot, mais après, ça reste correct. Mais, par exemple, contrairement à ça, le maillot que j'ai acheté de l'OM de la dernière, j'ai pris Alvaro, il m'a coûté 120 euros au final, donc quasiment aussi cher. Et en vrai, c'est ça. Il faut faire attention. Les maillots boutique, c'est bien, mais c'est quand même très cher, je trouve, par rapport à ce que c'est. C'est pour ça, je ne conseille pas forcément de les acheter sur l'année en cours parce que, au final, ça va être hors de prix. Il faut mieux attendre un peu, quitte à ne pas l'avoir au final. Mais c'est vrai que quand je regarde tous les maillots que j'ai pu floquer et qui m'ont coûté du coup entre 50 et 60 euros, je me dis, en vrai, tu vois, mon maillot d'ado qui m'a coûté 50 euros et mon maillot d'alvaro qui m'a coûté 120, au final, tu te dis, c'est de la douille, quoi. Mais aussi, c'est un autre maillot que j'ai là qui, en plus, tu vois, je ne suis pas du tout corporate. Un maillot qui... Deux maillots qui peuvent prendre de la valeur dans deux styles différents. Tu as le maillot que je t'ai dit, Benzema, manche long, comme ça. En plus, avec le patch, j'avais trouvé un patch avec des champions de l'époque. Ok. Ici, là. Et floquer Benzema en mode Europe, celui-là, je pense qu'il peut valoir assez cher. Je l'avais trouvé sur Vinted et il m'avait coûté 80 euros, donc pas très cher au final. C'est vraiment raisonnable. Pour ce que c'est. Et je pense qu'aujourd'hui, je l'ai vu passer sur Vintage Football Area à 150 euros, à peu près. Et encore, il n'y avait pas le patch des champions, donc je pense que tu peux aller à 160. Et en vrai, je pense que c'est un des mots qui valent plus cher. Et après, je t'avoue, il y a un deuxième et je n'ai aucune idée de combien je peux le revendre, mais c'est un petit maillot N'Golo Kante de Caen. Ok. Et du coup, ça, vraiment, en vrai, ça, c'est l'heure de maillot que tu peux revendre assez cher, je pense, parce que le club n'est pas incroyable, mais je pense que c'est assez recherché et très peu disponible. Et en plus, moi, je l'avais pris au hasard un peu. J'étais parce que mes grands-parents ont une maison pas loin de Caen, du coup, je pars de temps en temps devant les matchs et je l'avais acheté là-bas. Et c'était fin de saison, je l'avais acheté 50 euros, un peu à l'arrache. Et en gros, surtout, je l'avais pris à l'époque où N'Golo Kante n'était pas N'Golo Kante. Juste, c'était le meilleur joueur de Caen. Donc, c'est un peu un coup de chat, je t'avoue. Mais ouais, c'est impossible à dire combien N'Golo Kante et de quand il vaut. Ok, ok. Et en plus, c'est encore plus compliqué à se procurer en vérité parce que là, il n'y a pas d'histoire de flocage. Enfin, tu ne peux pas le floquer après coup parce qu'il y a tellement de flocage de sponsors si tu as loupé le train, en fait, c'est soit tu l'achètes déjà full floqué, sinon c'est mort. En vrai, un maillot qui a de la valeur aussi. En récent, pour le coup, ça, j'avais galéré à l'avoir, c'est le maillot Messi de la Copa America. Ok. Et il avait été fait en peu d'exemplaires ou alors c'est parce que la Copa America avait été décalée. Ce qui fait qu'en fait, l'Argentine avait utilisé le maillot de l'année d'avant. Du coup, ils n'ont pas refait parce que c'était la fin. Et du coup, tu as beaucoup de gens qui ont voulu l'acheter avec la Copa America. En vrai, j'avais dû acheter le flocage sur un site et le maillot sur un autre site. C'était une galère. Mais je suis content de l'avoir. Du coup, au Tédale, j'avais payé 110 euros ce qui est même un prix. Mais l'autre jour, tu as un mec qui en trouvait 180 euros pour l'acheter. Ah oui, quand même. Parce qu'il est vraiment introuvable. Henri, il est introuvable. Pour le coup, pour que tu sois un peu fan de Messi, un peu fan de l'Argentine. En plus, ce maillot, il est historique. En plus, je trouvais le design vraiment joli. Tu peux target les deux cibles. Les gens qui ciblent les maillots pour les joueurs ou pour l'année et les gens qui ciblent les maillots juste pour le design. Pour le coup, c'est vraiment des maillots qui prennent la valeur. On rappelle, c'est un maillot classique de boutique, on est d'accord ? C'est un maillot de boutique classique, réplica. Comme quoi, la réflexion de un maillot de boutique, ça ne vaut rien. Il y a quand même des exceptions. Ce n'est pas dans tous les cas, encore une fois. Sinon, ce serait trop simple. Ce n'est pas toujours vrai non plus qu'ils perdent 100% de leur valeur six mois après achat. Après, sinon, j'ai celui-là aussi. Je ne sais pas ce que tu vois. En vrai, c'était j'ai mis le détail match de la finale de la champion avec les patchs floqué Ronaldo. En vrai, typiquement, ça, c'est le dos de maillot que je te dis que je n'aimais pas trop les maillots manches longues. Pour le coup, ça, c'est le genre de maillot que j'aurais bien aimé en manche longue puisque Ronaldo, c'est clairement manche longue. Et surtout, quand tu mets l'inscription du match, tu as envie d'avoir le maillot le plus proche possible du joueur. Oui, forcément. En plus, c'est une version pro. Ce n'est pas un stock pro, mais c'est un pro, donc en vrai, c'est pas mal. Je pense que... Après, tout le reste vaut un peu pareil. Disons qu'il vale entre 100 et 150. Ok. Globalement, je pense qu'après, tous mes maillots valent entre 80 et 150. Quand tu n'as pas non plus un qui vaut 250. Maintenant que tu nous as présenté les six premiers, on avait un petit peu commencé avec ce que tu viens de nous faire. Maintenant, je te laisse montrer tout ce que tu veux, même si tu veux passer 10 secondes par maillot, pour... Rien que le plaisir des yeux, pardon, si tu as des choses un petit peu rares, si tu as juste des petites anecdotes à nous raconter. C'est ton moment. on a le temps. En vrai, c'est des maillots rares, mais pas tant le... Enfin, c'est pas des maillots rares, mais je pense que ces maillots tu verras pas tout le temps. Par exemple, le maillot Neuer Coupe du Monde 2014, tu vois. Ça, c'est le genre de maillot que je pense que tout le monde n'a pas. Et ouais, en vrai, juste, j'ai un peu bousillé le flocage en le faisant. Enfin, bousillé, c'est bien de dire, mais en gros, j'ai des petits traits là. Parce qu'en gros, c'est compliqué quand tu floques tes maillots, c'est que tous les maillots n'ont pas nécessairement... Les flocages n'ont pas forcément la même température. Et en vrai, c'était moins. Du coup, je m'étais un peu fait avoir. Mais globalement, ça va, je suis assez satisfait. Après, sinon, tiens, en tout récent, j'ai celui-là de Sénégal qui est floqué Sadio Mane. En vrai, pour le coup, j'ai fait le foot X de base. J'étais après la finale, je me suis dit, je me suis dit, si il faut que j'ai un maillot de Sadio Mane du Sénégal, du Sénégal, je vais prendre celui-là. En vrai, j'ai gardé les taxes. Maintenant, à chaque fois que j'ai des maillots neuf, je garde les étiquettes parce que je ne les mets pas et je me dis que c'est toujours mieux de garder. D'ailleurs, pour une petite anecdote, pour dire que c'est la vraie foot X, en gros, j'ai un maillot de Salah de Liverpool et je n'avais pas de maillot de Mane de Liverpool. Je m'étais dit, finale, Égypte, Sénégal, il faut vraiment que... En gros, j'étais vraiment pour le Sénégal pour me dire que je vais acheter les maillots de Sadio Mane comme ça, j'aurai un Mane, un Salah. Parce que si les autres avaient gagné, je n'aurais pas acheté les Énégal parce qu'ils auraient perdu. Ce n'était pas dingue. C'était un peu mon petit côté foot X. Qu'est-ce que j'ai d'autre un peu original en vrai ? J'ai celui-là de Nape. C'est un stock pro aussi que j'ai acheté sur Classic Football Shirt. Pareil, c'est quand Maradona était mort et ils avaient fait un maillot Argentine spécial. Il est pas mal, j'aime bien la matière et il ne m'a pas coûté trop cher encore. Pour le coup, c'est vrai que les maillots stock pro sur Classic Football Shirt sont vraiment pas chers. Donc, en vrai, c'est une alternative aux maillots boutiques. C'est vrai qu'on a mis les maillots boutiques mais on préfère tous quand même quand on a des stocks pro et sur Classic Football Shirt, il y en a beaucoup quand même et à des prix vraiment très abordables. Par exemple, quand je disais ne pas se précipiter sur les maillots boutiques des saisons en cours où tu vas vite payer 100, 120 euros. Sur Classic Football Shirt, ils vont te vendre des stocks pro à moins de 100 euros c'est un maillot Ghana de la Coupe du Monde 2006 je crois en stock pro aussi. La matière est assez bizarre. Je ne sais pas si c'était la meilleure matière plus mat d'époque mais en stock pro. Ça fait un peu plastique. Enfin, pas plastique mais ça ne fait pas maillot. Je ne sais pas comment dire. C'est très dur à décrire. Ça fait un peu toile, tu vois. Ok. C'est un peu dur à décrire mais pareil, acheter sur Classic Football Shirt une cinquantaine d'euros encore. Vraiment, les maillots stock pro sur Classic Football Shirt c'est vraiment rentable de ouf. Pour un maillot qui a plus d'une dizaine d'années au moment où tu l'achètes. C'est ça, ouais. C'est des maillots je pense qu'ils récupèrent en assez grande quantité et qu'ils n'intéressent honnêtement pas grand monde. Je pense que peu de personnes se disent j'en veux du gamin. En plus honnêtement il n'est pas très joli. Mais comme je te dis je m'en fiche un peu. Sinon, qu'est-ce que j'ai un peu original ? En vrai, voilà. J'ai le maillot Vardy Leicester quand ils ont été champions. Ok. Ça c'est le maillot qui peut valoir un peu d'argent. Et pareil, en vrai tu vois j'ai vu sur Classic Full Shorts qu'ils le vendaient genre à 200 livres. J'ai chopé le flocage Vardy et j'ai chopé le maillot et il m'a coûté 45 balles. J'ai celui-là mid-sic Henry. Pareil, encore une fois toujours même système de trouver le maillot de trouver le flocage ce qui peut amener à quelques petites déconvenues. Bon, ça ne se verra pas au premier coup d'œil parce que je ne m'en suis pas rendu compte même au début mais le N est à l'envers. Je ne sais pas si tu vois c'est un peu plus épais là un peu plus loin de là. Ça reste subtil, ça va. En vrai, ce qui m'a foutu les boules c'est que c'est ma sœur qui s'en est rendu compte alors qu'elle ne connaît rien. J'ai fait ah ouais parce que je ne m'en ai pas rendu compte et voilà. Après, c'est des petits détails en vrai qui sont rageants parce qu'une fois que tu le sais ça t'énerve. Mais bon. Oui, carrément. En vrai, c'est obligé il n'y a pas trop le choix. En vrai, j'ai mes deux tu vois petits maillots Mbappé France-Croatie avec les pages et tout. Pareil. Bon, voilà, j'ai payé beaucoup plus cher de patch que de maillots parce que les patchs m'avaient coûté 50 balles sur Classic Ball Shirt. Ils étaient hors de prix en plus. J'ai un peu le seum parce que là j'ai vu qu'ils ont passé à 10 balles. Bah ouais parce qu'il y en avait beaucoup et je pense que du coup peu de gens ont acheté à ce prix-là. Mais là, ils ont passé à 10 balles. Et après, quand je disais l'importance d'avoir une liste avec des maillots que tu veux ça permet aussi d'avoir des joueurs qui, sur le moment tu ne te dis pas je vais avoir son maillot mais après coup c'est quand même un grand joueur qui a marqué l'histoire du foot et glab et c'est en vrai ça c'est surtout vrai pour les défenseurs j'ai remarqué parce que tu vas être moins forcément sensible aux défenseurs à de rares exceptions près genre je ne sais pas Marquinhos au PSG ou Ramos au Real mais c'est rarement les stars de l'équipe et au final tu vas plutôt privilégier l'attaquant en oubliant un peu les défenseurs et tu vois en faisant des listes ça permet d'avoir des maillots comme celui-là genre Macon tu vois je pense qu'à l'époque peu de personnes ont dû dire je vais acheter Moïne Bacon mais au final en vrai 15 ans après tout le monde s'en rappelle et je suis vraiment content en gros tu vois tu te rappelles de Palacio à l'époque à l'Inter ouais attaquant en vrai il était beaucoup plus à l'époque je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui ont dû acheter son maillot que Macon par exemple aujourd'hui on se rend compte que 10 ans après 15 ans après franchement Palacio c'était un bon joueur mais c'était rien à croire alors que Macon était vraiment un très très bon latéral qu'on se rappelle beaucoup plus c'est vrai et voilà après j'ai montré un dernier sinon ce que j'aime bien c'est les maillots de gardiens comme celui-là Casillas aussi pareil enfin de l'année égale de la Ligue de Champions je crois 2013-2014 et voilà c'est assez cool aussi c'est un petit conseil à donner c'est aussi je sais quand tu fais une liste de maillot même si tu dis par exemple je veux un mauvais messi de l'Argentine ne pas forcément se précipiter après n'importe quelle année par exemple je suis arrivé en 2010 enfin après la Coupe du Monde 2018 je me suis dit bon j'ai toujours pas de mauvais messi de l'Argentine ça va commencer tu vois je me dis avoir une collection objective mais tu n'as pas eu un mauvais messi de l'Argentine c'est pas ouf bon ils ont fait une Coupe du Monde vraiment pas terrible et d'où le dilemme acheter ou pas j'ai fait bon je ne suis pas acheté le maillot ils ont fait de la merde et au final trois ans plus tard j'ai eu raison parce qu'ils ont gagné la Copa America et du coup je l'ai acheté et ça peut un peu bloquer si j'avais déjà eu un mauvais de l'Argentine de Messi je me dis est-ce que je mets 120 balles dans un maillot de Messi tu vois j'aurais fait non et du coup au final j'aurais été un peu déçu donc c'est pas à vraiment attendre le bon moment et tu as toujours l'impression je ne sais pas si ça te fait ça aussi mais tu as toujours l'impression que tu vois maillot que l'opportunité ne te représentera jamais ça peut arriver mais c'est quand même rarement le cas ouais et puis sur le moment est-ce que tu ne te cherches pas aussi des petites excuses pour te dire c'est vraiment le moment il me le faut maintenant après j'en ai pas montré encore bon là ça va je peux montrer les 180 mais après du coup j'ai mon compte de maillot donc si après les gens veulent les voir ils sont tous sur mon enfin pas tous justement mais je les poste petit à petit sur mon compte de maillot mais voilà là je t'ai montré les plus grosses pièces que j'avais je pense écoute on va passer à 2-3 questions et après si tu veux pour finir tu nous remontreras vraiment ce qui te marque je pense déjà avoir la réponse mais t'as pas de maillot porté dans la collection non j'en ai pas en vrai et en vrai les seuls maillot porté que je pourrais avoir à la limite je pense que ce serait Marseille parce que dans ce que je veux faire en soi disons que je vais un peu tous les enfin forcément si tu me donnes des maillots portés je suis très content mais vu que je mets un peu tous les clubs au même niveau disons qu'en Barça-Réal pour moi dans ma collection ça a la même valeur j'ai pas une attache plus forte au Barça-Réal ce qui fait que je me dis je vais pas mettre 500€ dans un maillot sur un maillot alors pour moi ce sera juste un maillot parmi tant d'autres tu vois tu nous avais un petit peu mis sur la voie je voulais te demander quels sont tes objectifs à moyen long terme pour ta collection bah en vrai c'est ce que permet aussi le fait d'avoir une wishlist c'est que tu peux te donner des objectifs enfin tu as l'objectif en fait tu as ta wishlist et tu sais ce que en gros du coup moi mon objectif c'est clairement remplir ma wishlist donc en vrai il y a à peu près 300 maillots dessus et là j'en ai 180 dessus parce que les tailles enfant je les compte pas donc j'en ai 180 dessus le but c'est de la remplir petit à petit en rajoutant quelques maillots au fur et à mesure que les années passent forcément mais je sais pas pourquoi je sais pas si c'est fait qu'on vieille ou pas ou alors que c'est parce qu'on est dedans et qu'on s'en rend pas compte mais quand je fais disons que la moyenne de maillots que j'ai par saison plus ça avance plus ça diminue en gros bah vu que j'ai 180 maillots à peu près sur 15 ans en gros ça fait une moyenne on va dire de 10-12 maillots par année et au final cette année je me suis dit quel maillot je veux il y en a 4-5 qui sortent du lot mais pas plus quoi ok ok donc peut-être plus baisser le pied sur la quantité et plus sur la qualité et sur des cibles bien précises ouais c'est ça bah après en vrai je suis content de ce que j'ai et je pense les porter ce sera jamais ma collection ou alors vraiment car très exceptionnel et voilà après pour le coup stock pro aux versions pro boutiques je mets un peu tous en même plan forcément si je peux avoir en stock pro je le prends mais si je peux pas bah c'est pas grave maintenant comme je sais qu'il y a pas mal de personnes qui viennent de se lancer etc est-ce que tu aurais des petits conseils à donner pour ceux qui voudraient se lancer dans une collection qui sont au début de leur collection je prendrais déjà le premier conseil que je donne c'est éviter le fake un maximum en vrai vous en serez fortement déçu je pense enfin si c'est vraiment dans la démarche collection je pense que le fake vous en serez déçu et en vrai t'as la pression du nombre et je pense que c'est ça qui te fait acheter du fake mais avoir 5 maillots c'est pas forcément tu peux avoir une collection de 5 ou 10 maillots y'a pas de soucis et je pense que ça aura toujours plus de valeur qu'une collection de 100 faux maillots qui en soit tu les as juste acheter qui n'ont pas de valeur après comme je l'ai dit je pense que faire une liste de qu'est-ce que tu veux collectionner c'est pas mal ça empêche pas d'avoir des petits coups de coeur mais quand même au moins ça te donne une ligne directrice et après en vrai c'est pas un conseil mais c'est plus un constat je pense que c'est mieux quand ça vient petit à petit genre moi c'est enfin donc ça a pas toujours été en moi mais j'ai toujours voulu avoir des maillots et en vrai c'est venu petit à petit au début quand j'avais 6 ans je me suis pas dit je vais avoir 300 maillots je me suis dit bon je veux des maillots et après c'est venu petit à petit et en vrai je pense que ça peut être un peu dangereux si un mec genre je sais pas à 18 ans se réveille et se dit je vais commencer à collectionner les maillots et tout de suite vouloir 200 maillots y'a quand même je trouve un risque que je sais pas à 25 ans ils se disent bon en fait les maillots ça me saoule je veux plus en vrai je dirais commencer tranquille que ça vienne petit à petit et prendre le temps d'apprécier ce qu'on a c'est le principal regarder les autres collections sans se comparer c'est pas forcément facile à faire mais c'est important parce que moi depuis que je suis beaucoup de comptes insta sur les maillots et tout ça m'a permis de gagner beaucoup de conseils justement et même sans chercher les conseils ça vient un peu à toi et c'est vraiment bien mais après faut pas se comparer c'est le plus dur mais au moins prendre conscience que ta collection elle est ce qu'elle est elle est bien franchement j'adhère totalement à ce que tu viens de dire et j'espère que ça aidera quelques personnes j'ai une petite question donc toi t'as commencé beaucoup plus tôt que moi par exemple t'as eu la lucidité bah moi j'ai 23 ans mais il y a certains maillots je sais pas où ils sont passés en fait et pourtant je suis pas du genre à revendre tu sais assez vite pour avoir de l'argent et de racheter autre chose mais il y en a qui sont passés à la trappe je sais pas et donc toi t'as tout gardé on est d'accord quand on voit le maillot de l'équipe de France 2006 j'en ai vendu quelques-uns mais taille enfant je les ai pas vendus je les ai gardés parce que parce que c'est ma bataille enfant en vrai ça vaut rien tu vois enfin ça vaut rien ça vaut beaucoup à mes yeux ça vaut rien au niveau prix donc je me dis autant les garder si j'ai revendu quelques maillots justement en vrai c'est des maillots que je qualifierais de justement achat pas compulsif mais un peu quand tu justement quand tu vas quand tu vas acheter des maillots pour coup de coeur et surtout ce que j'ai beaucoup vendu c'est des maillots sans flocage parce qu'à l'époque comme je t'ai dit je me considérais pas comme collectionneur j'achetais les maillots même plutôt sans flocage je me suis rendu compte que c'est pas ce que je voulais collectionner et voilà c'est surtout ceux-là que j'ai revendu mais j'en ai revendu très peu j'ai dû revendre une quinzaine à peu près et encore une fois comme je t'ai dit une nouvelle fois tu sais souvent tu te dis je veux le maillot même si t'as une liste tu dis je veux le maillot de tel joueur de telle équipe tu peux aller un peu vite par exemple moi quand j'ai découvert Classic Football Church j'ai dit putain c'est génial et il y a le maillot Allemagne Euro 2016 Stockpro Schweinsteiger extérieur je l'ai pris après quand tu fais des recherches je me suis rendu compte que Schweinsteiger a jamais joué avec son maillot que c'est clairement pas son maillot le plus mystique et je l'ai revendu et là j'ai trouvé sur ton site notamment le flocage Schweinsteiger coupe du monde 2010 ce qui est bien plus iconique et en vrai je suis bien plus content donc c'est un peu un peu ça que je dirais aussi c'est pour ça en vrai les achats compulsifs c'est un peu un peu le danger quand tu te lances d'accord 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 bah écoute si tu veux tu peux nous en remonter nous en remonter deux trois ou même plus en vérité on a à peu près le temps bah en vrai je vais t'en montrer quand même de Marseille un petit peu alors bon il y a le Nyang qui est là juste là j'aime beaucoup c'est quand même je crois que c'est mon genre préféré d'histoire de l'OE après t'as un autre celui-là va te faire particulièrement mal je pense c'est Floca et Bielsa et c'est la née du titre j'aime beaucoup j'ai trouvé le flocage lettre par lettre j'étais très content et en vrai c'est un vrai kif de l'avoir après j'ai le maillot mythique je l'avais pas payé celui-là je l'avais pris en boutique à l'époque et c'est les rares maillots boutiques récents qui se vendent plus cher que le prix que tu les as acheté au Géginac avec le petit patch et le petit sponsor et tout j'aime beaucoup forcément Bielsa c'est des bons souvenirs même si on a pas fait une saison incroyable c'est des bons souvenirs sinon il y a celui-là c'est un magoté c'est un magoté c'est un magoté stock pro de Marseille enfin je sais pas si c'est stock pro ou pas c'est un tech feed adidas donc je sais pas si c'est stock pro ou pas le souvenir ça lui ressemble beaucoup et voilà adidas floqué Aspili Koueta tu vois ok et tu vois c'est vraiment parti encore une fois des maillots que je te dis que quand tu fais une liste à postériori t'as plus une vision d'ensemble Aspili Koueta à l'époque je l'aurais jamais acheté et au final c'est quand même un grand joueur qui a une grande carrière donc je me dis qu'avoir son maillot c'est pas mal après t'as un petit maillot bon Emiliano Sala mais qui est pas mal aussi un peu original et tout après qu'est-ce que j'ai j'en ai un peu plus old school j'ai celui-là à l'ancienne floqué du Barça ça c'était en 2006 je crois à Coney Gagné champion floqué ah ouais d'accord et pas mal aussi voilà après j'ai quoi d'autre j'ai celui-là il est pas mal celui-là c'est un maillot pro je pense pas que ce soit pro mais pro de de l'Italie floqué Bonucci alors je suis content de l'avoir parce que j'ai l'inscription du match c'était le huitième de finale contre l'Espagne et j'étais au stade donc c'est pour ça c'est un petit clin d'œil un petit clin d'œil sympa un match cluster pendant l'Euro Bonucci c'est pas forcément un joueur que j'aime bien après c'était le délire de ses maillots que tu avais avant qui n'était pas floqué et que pour le coup quand tu trouves le flocage tu l'achètes parce que quand je disais il faut mieux attendre pour les maillots parce que tu vas forcément le revoir passer ça s'applique pas trop au flocage pour le coup les flocages de l'époque quand on va passer un t'es pas sûr d'en voir repasser un autre donc j'avais pris Bonucci c'était quand même un bon joueur et voilà après t'as un maillot pas mal aussi assez mixique du Barça ah ouais en plus ça c'est un petit kiff parce que je l'avais en taille enfant et du coup c'est un petit clin d'oeil un petit clin d'oeil de l'avoir en taille adulte aussi c'est assez sympa et après en old school un des leurs maillots que j'ai en vieux maillot de avant 2006 petit maillot du Celtic Larsson bon joueur et tout en vrai je voulais un maillot du Celtic qui était un joueur assez marquant parce que quand t'as autant de clubs que moi si t'as pas aimé du Celtic c'est un peu pas trop normal et j'ai dit quel joueur a remarqué le Celtic et pour le coup Larsson et après pour le coup je l'ai pas vu jouer personnellement mais bon je vais le prendre quand même on voit l'un un peu plus récent qui peut devenir et qui peut prendre de la valeur petit maillot Erling Allende du Red Bull Salzbourg ça c'est le genre de maillot qui peut prendre un peu de valeur ça dépend après il est beaucoup baissé Allende donc en vrai ça peut faire une carrière un peu courte mais bon c'est le genre de maillot qui prend de la valeur en tout cas on voit qu'il y a énormément de diversité et franchement respect parce qu'on voit que t'es passionné et que chaque maillot a sa petite histoire et te procure ce petit kiff et en vérité c'est le principal c'est ça en vrai mon logiciel c'était clairement avoir une collection objective donc quelqu'un qui connait pas enfin qui disons un mec qui n'a pas qui ne supporte personne arrive et se dise je revois les 15 dernières allées du foot mais écoute c'est carré je pense que de ce fait les gars dans le chat si jamais vous avez plusieurs questions Vianney qui demande je ne sais pas si a été dit mais est-ce qu'il y a un des clubs que tu ne veux absolument pas bon je te laisse répondre même si en vrai le PSG c'est ma limite c'est quand même c'est ma limite même si je ne suis pas un aîné du PSG en ce sens je suis plus disons que bon après pour le coup tu pourrais me faire la blague là en mode c'est la blague que les supporters de l'OM ils vont acheter le maillot de l'équipe contre lequel Paris va jouer en 8ème puis en quart puis en demi le fait est que j'ai le maillot contre lequel Paris va jouer en 8ème carré et demi mais je ne l'ai pas acheté pour ça en vrai je suis plus dans le sens un peu chacun fait sa vie en vrai dans le PSG je joue en 8ème je regarde mais en vrai je les trouve un peu ridicules quand vous avez perdu contre le Bayern les célébrations dans Marseille tu vois je trouve que ça ridiculise plus qu'autre chose et voilà en vrai je suis un peu dans le mode chacun fait sa vie mais bon pas de mentir j'étais content que le Bayern gagne mais je n'étais pas non plus assez débré c'était plus du soulagement que de la joie d'ailleurs mais voilà je suis un peu dans le mode chacun fait sa vie je n'aurais pas mis au PSG mais c'est comme ça et ce n'est pas grave oui encore une fois c'est toujours la minorité la minorité comment on va dire ça la majorité silencieuse qu'on occulte et la minorité vraiment qui va parler qui va tweeter dans tous les sens qu'on retiendra même si ça marche bah écoute on respecte totalement et on ne mettra pas de casse du coup je ne m'étais même pas imaginé ça de te dire ouais tu as le maillot du Real de cette année parce qu'on joue contre mais ouais ici on ne fera pas de généralité comme ça alors attends j'ai une autre question ton maillot de rêve d'ailleurs je devais te la poser et bien vu Damien parce que je devais te la poser et je ne sais pas pourquoi je l'ai enlevé de ma fiche de questions ton maillot de rêve bah c'est un maillot porté d'ISU clairement et du coup mon bon rêve c'est de ne pas porter le blanc de 98 en vrai pour le coup il est accessible un peu cher mais trouvable pas de 96 pardon de 2006 le maillot blanc de 2006 que je n'ai pas encore mais que je vais trouver je pense parce qu'il est assez trouvable donc c'est le maillot vraiment qui m'a marqué vraiment parce que c'est la première compète que j'ai suivie et on a joué quasiment tout le temps en blanc cette compète c'est en tout cas les matchs qui comptent et du coup normalement je vais le rentrer prochainement je pense mais voilà c'est un peu disons que dans le rêve accessible c'est celui-là ok d'accord donc encore une fois un coup de coeur au souvenir au final c'est ça en vrai c'est tu vois je t'ai dit même si tu veux faire une collection objectif ça a toujours plus ou moins de coup de coeur mais après je pense que c'est un coup de coeur assez partagé je pense que toute notre génération l'équipe 2006 Exida Makelele Vieira Turab ça c'est un peu c'est un peu ce qu'ont marqué nos premiers souvenirs de foot la GG toi qui nous demande celui que t'as le plus galéré à trouver le plus galéré bah en vrai c'est le Barthez que je vous ai montré tout à l'heure parce que c'est même pas que j'ai galéré à le trouver c'est que je le cherchais pas vraiment c'est parce que quand je l'ai acheté c'est la première fois que je le voyais en vente et je l'ai pas payé très cher d'ailleurs je l'ai payé 110 balles c'est honnête et en vrai c'est un mec sur Insta que j'ai commencé à suivre par hasard et qu'il le vendait et du coup bah je l'ai pris c'était assez cool et c'est vrai bah les maillots galéré à trouver c'est comme là je cherche un maillot Lioris équipe de France mais Nike c'est chiant ne vante pas les maillots de gardien des sélections ok du coup c'est très très dur à trouver et pour le coup c'est pas forcément mauvais rêve mais je pense que tu vois je te parlais du Moït Zidane de 2006 je pense que forcément je serais plus content de l'avoir celui-là mais celui-là je me fais pas de soucis sur le fait de le trouver alors qu'un Lioris France pour le coup vu qu'ils ne sont pas vendus en boutique à part trouver un stock pro je ne sais pas trop comment je pourrais faire c'est un peu le conseil que je voulais donner justement aux jeunes entre guillemets c'est laisser le temps faire son oeuvre tes souvenirs vont se créer petit à petit et il ne va pas après tu peux même avoir des maillots à l'ancienne mais il ne va pas te créer des souvenirs pour avoir le maillot je ne sais pas si tu as 10-15 ans attends que que les souvenirs se créent c'est comme là ceux qui avaient 10 ans en 2018 c'est leurs souvenirs et ça va arriver quand tu commences ta collection laisse tes souvenirs se faire et complexe pas vouloir faire l'ancien laisse tes souvenirs se créer petit à petit et donc du coup pour être encore plus clair par rapport à ça les mecs pour ceux qui sont assez jeunes ceux qui ont admettons une quinzaine d'années à l'heure où on se parle n'hésitez pas à vous faire des petits à vous récupérer des petits maillots de 2018 par exemple et je pense que vous serez très contents d'ici 10-15-20 ans quand vous regarderez ces maillots et vous vous remémorez tous les souvenirs et Prince Ski qui nous dit les jeunes prenez vos maillots en tas d'adultes c'est vrai que là tu auras encore moins de regrets je suis très d'accord c'est un conseil que j'aurais pu donner que j'ai totalement oublié acheter vos mains en tas d'adultes en tas d'adultes c'est vraiment pour le coup je remercie ma mère qui à partir de pour moi j'ai un avantage par rapport à beaucoup de gens c'est que à 13 ans 14 ans je faisais la taille que je fais aujourd'hui à 206 mètres près ok quand j'avais 13 ans je faisais 1m76 et aujourd'hui je fais 1m78 donc pour le coup très jeune j'ai eu des maillots taille S ou M plus ma mère qui me disait tu vas grandir tu vas grandir donc voilà Nebaf qui demande est-ce que t'as un petit conseil comme ça ou plusieurs d'ailleurs pour reconnaître un vrai maillot d'un fake d'expérience c'est un peu les mêmes conseils que tout le monde en vrai tout est dans l'étiquette en vrai si c'est sur Nike je sais pas si tu vois les étiquettes Nike comme elles sont faites avec les numéros de série à l'intérieur au milieu en dessous de la taille t'as des chiffres après t'as un petit tiret en vrai c'est facile parce qu'en vrai pour le coup j'ai un bon tips vous voyez en gros il y a le chiffre qui est juste en dessous de la taille il y a donc des lettres c'est des chiffres après il y a un petit tiret un nombre à trois chiffres plutôt le premier chiffre de ces nombres va te dire la couleur chez Nike par exemple en gros si le maillot est noir ce premier chiffre ça va être 0 blanc ça va être 1 bleu ça va être 4 rouge ça va être 6 jaune ça va être 7 orange ça va être 8 déjà tu peux voir ça parce qu'en gros maintenant les faux maillots sont bien faits et ils vont te mettre les mêmes petites étiquettes mais en gros ils vont te mettre la même pour tous les maillots et ça va être générique du coup il faut vraiment regarder faut pas juste voir si l'étiquette présente voir si ce chiffre c'est le bon chiffre pour le maillot donc soit tu peux rentrer sur Google et voir ce que ça donne si normalement le même maillot arrive mais Nike a un code couleur que je pourrais t'envoyer si tu veux le poster et voilà et après Adidas en vrai c'est pareil donc t'as la petite étiquette pareil avec le numéro de série donc je te conseille tu rentres sur Google le numéro de série normalement tu trouves le maillot si c'est le même maillot c'est bon ok demande un peu plus complexe maintenant c'est un peu plus point de chou encore une fois mais maillot d'avant 2006 les maillots d'avant 2006 avant 2006 parce qu'en gros il faut que j'en chope un pour le coup avant 2006 c'est moins bien fait mais par exemple t'as toujours le petit numéro de série sauf que l'étiquette est différent et je sais pas si tu vois là ça s'amène la jupe d'Alpiero acheté sur Classic Football Chart donc on est sûr que c'est un vrai et t'as les étiquettes un peu comme ça et là t'as le petit numéro de série pareil tu rentres le numéro de série sur internet sur Google aussi ce que tu peux faire c'est que t'as un site c'est Classic Eleven Football Chart c'est pas pareil c'est un autre site et en gros ils vendent des vrais maillots et pour prouver que c'est des vrais maillots eux c'est bien c'est qu'ils te montent l'étiquette donc ils ont beaucoup donc tu peux assez comparer l'époque tout ça voir si l'étiquette est comparable en vrai ce que je peux conseiller c'est éviter de commander des maillots floqués sur une tête quand même parce que déjà en vrai les maillots fake il y a rarement des maillots enfin en tout cas pour les anciens maillots s'ils sont pas floqués déjà ça diminue le chance que ce soit ça des fake parce qu'il y a peu de gens qui achètent des fake genre d'entre 2005 on va dire et 2010-2015 qu'ils soient pas floqués c'est très rare souvent ceux qui parce qu'ils savent en vrai ça vaut les maillots pas floqués entre 2005 et 2015 valent pas grand chose à la revente au final et du coup les mecs qui font ça dans l'optique d'achat-reventes ils vont pas prendre des maillots des maillots pas floqués parce qu'ils savent qu'il y aura pas une grosse plus-value comme je t'ai dit dans le mauvais de Manchester que j'ai et Rodaldo pas floqué il vaut 30 euros alors que le mec s'il est floqué il peut te le rendre facile 100 balles en revendant fake alors qu'il aura payé quasiment le même prix donc en vrai c'est ça je conseille éviter les maillots floqués autant que possible sur une telle de leur faire bien attention et bah écoute c'est vrai qu'avec du recul maintenant que tu nous le dis c'est évident mais c'est la réflexion est totalement vraie parce que c'est vrai qu'au final t'achètes un fake justement pour pouvoir te permettre de mettre n'importe quel flocage et donc encore plus à surveiller les gars et c'est ce qui pourrait vous permettre aussi d'esquiver les arnaques bah écoute de ce fait ça fait un petit moment qu'on parle juste avant de finir je voulais te demander qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur perso, collection, etc vos collections on aurait continué à acheter ma petite collection mes petits maillots que les sites qui font des flocages continuent à trouver des anciens flocages parce que c'est surtout ça qui va pénaliser au fur et à mesure oui c'est ça je voulais dire si vous êtes dans le délire avoir une presse et avoir des flocages ce que je vous conseille c'est que les flocages sont beaucoup plus durs à trouver que les maillots vierges en tout cas donc pour moi j'ai 30 flocages dans le tiroir et on a tous un budget limité donc moi ce que je fais c'est plus en ce moment dans le délire de me faire un stock de flocages en gros tout l'argent que je mets dans les maillots pour l'instant je les mets plus dans les flocages à me dire en vrai parce que les flocages une fois que c'est posé sur un maillot il n'y en a plus et il y a un moment où les stocks sont finis alors que les maillots les gens en général les floquent peu donc il y en aura un peu à l'infini donc en vrai ce que je conseille viser si tu as une presse vise plus d'acheter de flocages d'abord en se faisant plaisir aussi parce que ça peut être un peu frustrant et alors que les maillots tombera toujours ok c'est parfait je pense que de ce fait on va clore l'appel écoute je te remercie énormément pour la présentation franchement respect et en espérant que ça continue de la sorte et que tu continues à te faire kiffer comme ça et de ce fait peut-être que dans admettons un an on se recaptera pour faire un point sur ce qui s'est passé entre temps en tout cas les flocages dans le tiroir j'espère qu'ils attireront sur un maillot assez rapidement et voilà c'est un peu le projet bah écoute c'est ce qu'on te souhaite et il y a Prince Usky qui te donnera un beau compliment supporter marseillais sympa mais et ce qui nous fait quand même ce qui nous montre qu'il n'y a pas que des personnes négatives comme on peut voir sur les réseaux et qu'on peut quand même s'entendre quand on parle de foot donc en tout cas je te remercie de nous avoir fait confiance de nous avoir accordé autant de temps je te redirai merci en perso en live mais de ce fait je vais te souhaiter une bonne soirée les gars sur le live pareil merci pour les questions et je pense qu'on se recaptera d'ici une semaine pour refaire un petit épisode comme ça et pour reparler maillot allez à plus bonne soirée Pierre-Yves salut bon les gars je vous reprends juste après avoir terminé le montage je voulais comme je l'ai déjà fait durant le live remercier Pierre-Yves pour la confiance accordée pour tout le temps passé j'espère que le format vous aura plu et que vous aurez trouvé ça intéressant j'espère pouvoir produire ce genre de contenu une fois par semaine avec tout ce genre d'invités le but étant encore une fois de parler de notre passion et d'échanger à ce propos n'hésitez pas pour ceux qui ont des petites remarques à faire positives ou négatives tant qu'elles sont constructives c'est toujours bon à prendre je vous remercie d'avance pour l'accueil de cette je vais vous laisser là merci pour ceux qui seront restés jusqu'au bout on se retrouve très vite pour d'autres concepts et toujours parler maillot je vous dis à bientôt allez salut 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 salut